Salut tout le monde c'est Life ! Bienvenue dans ce nouveau Recontact sur Heroes 7, cette fois-ci non pas sur la version bêta du jeu comme on a pu le faire dans les deux précédentes vidéos mais sur la version de sortie, la version release et j'ai attendu donc volontairement un petit peu, j'ai laissé passer un peu de temps avant de faire une vidéo de jouer à Heroes 7 tout simplement comme je l'expliquais dans la rétrospective 2015 je préfère attendre que le jeu soit un peu plus patché pour tout ce qui est vraiment gros des bugs pour profiter pleinement du titre. Là on est en patch 1.6, il y a quand même quelques-uns qui sont sortis, il y a eu des gros patchs, on peut féliciter les équipes donc des Limbic et Ubisoft pour en tout cas faire le suivi du titre de ce côté là. Donc là c'est en fait la campagne, c'est la fin de la carte 1, donc on verra tout à l'heure comment c'est composé, donc de la fin de la première carte. Et je voulais vous montrer un petit peu ce côté là donc sans trop spoiler parce que vous ne comprendrez normalement pas trop ce qui se passe, mais ça vous permettra de voir un petit peu le mood, en tout cas la partie campagne storytelling, parce que je pense que vous avez compris de toute façon ce qu'était la partie jeu contre l'IA, multi, ou ce que vous voulez, enfin là-bas, ou la carte, en fait la partie non scénarisée, qui est une héros tout à fait traditionnelle et à mon sens honnête. Mais comme il y a peut-être d'autres joueurs qui comme moi préfèrent jouer les campagnes et donc je me suis dit c'est assez intéressant de vous en montrer un tout petit bout. Alors mon personnage, c'est elle, elle est ici, comme vous pouvez le voir le jeu tourne pas trop mal, je crois que quasiment tout est à fond, mais en LV, je n'ai pas non plus une config de malade, par contre il prend pas mal de mémoire, donc il va mieux avoir un peu plus de RAM. Mon petit personnage est ici, on retrouve cette fameuse interface comme on a pu voir dans une précédente vidéo, avec donc ma liste d'artefacts qui est là, là ceux qui sont actuellement équipés, vous voyez qu'il y en a certains qui font partie d'une panoplie, donc une sorte de set, j'ai pas l'impression que ça va avoir des bonus en particulier, j'en ai trois je crois de celui-là, le magistère, mais j'ai l'impression que ça apporte rien du tout. On retrouve en bas mon armée, là les stats etc, ça vous connaissez, donc c'est l'académie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le livre des sorts, que vous connaissez aussi, c'est le même que la dernière fois, tout est propre. Peut-être la roue des talents, donc qui cette fois-ci marche un peu mieux, moins buggé, c'est surtout un affichage graphique qui déconnait un petit peu, on peut voir l'ensemble des talents que je peux activer, vous voyez que là j'ai monté pas trop mal, le métamagie, je pourrais avoir un des trois gros talents, donc chaque héros peut monter jusqu'à 30 niveaux 30, ça permet quand même de remplir pas mal de choses, mais il faut évidemment choisir. C'est pas mal, je trouve ce système de roues, la présentation, enfin je trouve que c'est pas mal, je trouve que la présentation pour voir tous les sorts, c'est bien quelque chose qui fonctionne. Allez, hop, je vais vous montrer pas de ville, parce que là tout simplement de cette carte, je n'en ai pas. Le but, c'est d'aller attaquer cette ville, voilà, vous voyez qu'il y a eu différentes quêtes qui se sont passées, certaines avec, qui sont des objectifs secondaires, donc là celui-ci l'a terminé, vaincre, mal à toi. Hop, donc, j'y vais hein, il n'y a plus de prouvement. Allez, hop, classique hein, on place nos petits personnages, et c'est parti ! C'est l'occasion de faire un combat. Bon, le placement des unités, je vous laisse un peu comme c'est. Donc là c'est le héros ennemi, donc c'est un siège. Ça se tourne bien, je pense pas qu'on en ait fait en vidéo. Donc là, à chaque début de tour, vu que j'ai cette obélisque dans mon armée, elle tire au pif. Je crois qu'elle a rien fait, elle a fait zéro dégâts, enfin zéro trou. Et je peux choisir d'avancer mes unités, mais il y a un sort qui est très intéressant, que j'ai débloqué. Donc c'est un sort qui est débloqué dans la quête principale, qui est lié à un objet. Alors je sais pas si je peux voir mon inventaire là. Non, je peux plus voir mon inventaire, c'est pas forcément illogique. C'est le tsunami qui fait de 850 à 950 dommages d'eau. Alors par contre il y a un petit bug, c'est qu'il met tout à zéro. Mais ça sera pas à zéro. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est assez drôle. Donc ça évidemment c'est lié à la quête. C'est parce que j'ai récupéré un artefact très puissant, comme vous pouvez le voir ici. Et il ne me reste plus que quatre gus, enfin deux. Donc ça va aller assez vite. Hop, donc on va laisser un tout le monde. En plus j'ai des unités volantes, donc... Ou qui s'éléportent, comme celle-là. Donc ça sera très pratique. Donc le chara-design des unités. Attendez, je crois qu'on pouvait pivoter. Merce, j'appuie sur une touche. Est-ce que c'est celle-là ? Non. Ah voilà. Je trouve qu'il n'est pas trop mal. Enfin, moi j'aime bien. Après je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au design. Des unités globalement. Moi, non. Je les trouve plutôt réussis. Que ça soit... Voilà, à peu près toutes les factions. Pourquoi les tournes de dos ? Je trouve que c'est plutôt bien. Moi, je les aime bien. Et le jeu est joli. Là-dessus... On peut pas lui reprocher ça. Ouais, il y a quand même plus le rhum là. Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Je me fais pas trop de soucis pour la réussite de cette attaque. Hop. Le bouclier arcanique, c'est une... Très bien. Le bouclier arcanique, c'est donc les incompétences que j'ai. Et donc là, on retrouve, comme vous avez l'habitude, les modificateurs de dégâts qui changent selon l'orientation. Selon est-ce qu'on attaque dans le dos ou pas. Donc là, vous voyez, c'est 0,49. Ici, j'ai 0,74. On va plutôt faire ça. Et vous voyez, en fait, c'est... Les détails en clic droit. Vous pouvez voir les résistances, les puissances volatiles, etc. On a des idées de pourquoi est-ce que vous faites si peu de dégâts, en tout guillemets. Ou au contraire, pourquoi vous en faites beaucoup ? Bon, bah le pauvre, il était sans... Je vais profiter pour balancer. Hop, un petit trade gif sur lui. Voilà. Petit bonus de morale. Il est où ? Bien planqué là-bas. Hop. Peut-être que ça va marcher pour le 2, là, je vais même pas regarder. Ah, ça devrait le faire. Voilà. Avantage. Voilà. Un combat d'une difficulté exceptionnelle, comme vous l'aurez vu. J'ai gagné un niveau. Là, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, c'était à la fin de la première carte. Éditoire. Voilà. Voilà. Donc, en normal. C'est pas vrai. Je m'embêter plus que ça. Là, vous voyez un peu les mini cutscenes qui sont dans le jeu. Malathua se savait vaincu. C'est plutôt un bazaratoire. C'est plutôt bien. Encore une fois, c'est... Bon, les goûts, les couleurs sur la DA, mais... Je trouve que ça marche. Il vaut mieux ça que... Voilà. Une scène avec le moteur in-game du jeu, mal faite, ou... à l'ipsync qui ne fonctionne pas. Là, au moins, je trouve qu'on s'immerge plus dans l'histoire. Et juste avant de tomber dans la gorge, Malathua tendit une main vive comme l'éclair et arracha le cristal accroché au cou de Fahada. Impuissante, elle assista à la chute de deux vies. Et compris alors qu'une part d'elle-même resterait prisonnière de cet abîme. Tout comme la voix off. Donc, ici, en français, je trouve... Enfin, c'est honnête. Ça va aussi... Pas forcément de... Pas de côté ridicule. En tout cas, rien qui m'a choqué pour l'instant. Il peut y avoir des choses, des fois où on peut en sourire un petit peu. Mais globalement, ça se passe bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est la salle du conseil. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment organiser la campagne. Donc, globalement, c'est pas comme No Hero 6 où c'était un peu le foutoir. Et on savait pas forcément dans quelle ordre commencer les campagnes. Avec, du coup, des fois, des passages d'une campagne et d'une autre très compliquées. Attention. Ici, en fait, il y a Yvan qui doit prendre une décision. Et il sait pas forcément laquelle prendre. Il efface un dilemme. Et donc, les membres du conseil, ici, donc il y en a... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Veulent l'aider. En lui racontant des histoires qui, chacune, ont une morale. Et donc, devraient lui permettre de prendre une décision. Moi, j'ai commencé par l'Académie de Tannis. Oui, j'ai rempli la première carte. Il y en a quatre. Chaque faction a aussi quatre cartes. Et à chaque fois, il doit y avoir quelque chose qui doit aider Yvan pour sa propre campagne. Lui, il a deux cartes. On peut retrouver là, sur la carte du monde, Hachan. Donc, le monde d'Hachan que vous voyez ici. Les différentes histoires. Or, les coulisses du pouvoir ne tolèrent pas le vide. J'ai une histoire de trahison à vous dévoiler. Un récit où savoir et ignorance sont deux poignards mortels. Voilà. Donc, c'est celle-là. Voulez-vous entendre la fin de mon histoire ? Allez, on va aller continuer. Euh... Il faut que je lance le truc. Oui. C'est un tout petit bouton commencer. J'ai repris. Ouais, les arts de chargement de campagne comme celui-là, par exemple, restent bien dans le thème. De ce qu'on a pu voir en mini cutscene. Les musiques sont bien aussi. En tout cas, le thème principal est sympa. L'amour est-il défini par ce que nous sommes capables de faire pour autrui ? Parfois, nos passions peuvent nous détourner du droit chemin. Parfois même, le chagrin mène à la folie. Prenez Masphar le mage, à qui la mort de sa fille Jadois prit la raison, mais pas l'espoir. Convaincu d'avoir causé son trépas, il mobilisa toute l'étendue de ses talents pour la recréer. Mais il manquait à ses œuvres l'étincelle, l'essence de sa fille. Masphar avait entendu parler d'un cristal capable d'abolir la barrière entre ce monde et le suivant. Il pensait pouvoir s'en servir pour atteindre l'âme de sa fille et l'ancrer dans la créature artificielle qu'il avait modelé à son âge. Toutes les étoiles du ciel pouvaient bien s'éteindre. Il n'aurait de cesse que Jadois fût de nouveau à s'écouter. Vous voyez cette question dessus, je l'aime bien. Dévoré par son ambition, Masphar s'illonna les confins de la ligue et au-delà. Traquant les rumeurs, comme autant de pétales menant à la radieuse fleur d'Archand. Allez hop ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Trouver des indices sur l'emplacement de cristal bleu. Ne pas perdre Masphar. Le road peut mourir si c'est logique. Juste on va checker ça. Alors, quand on appuie sur la touche alt, ça permet de voir tous les éléments en survoyance. Tout ce avec quoi on peut interagir. Cette fois-ci, on voit nos villes. Ici, ça permet de voir que là, on n'a rien construit. Une petite icône rouge. Quand on clique dessus, on arrive directement sur l'écran de construction. C'est pratique quand on a plusieurs villes. Ça permet d'aller un peu plus vite. Vous avez toujours le même principe qu'on avait sur la bêta, qui n'a pas changé. De niveau de ville qui augmente pour pouvoir débloquer des bâtiments plus avancés. Des choix à faire, je n'en vois pas. Si, voilà, la fosse de lave ou la foudrie d'Argentil. Les améliorations. Des choses comme on a déjà vu. Alors là, du coup, on va construire quoi ? J'ai bien arrivé là-dessus. Les écrans. Donc, l'écran de recherche... Ah bah, il n'y a rien. On va peut-être commencer par ça. C'était l'écran de recrutement. Ici, c'est les chantiers... Enfin, ce qui permet de construire l'épinermite qu'on a vu tout à l'heure, ou les tentes de soie. Notre héros. Ah non, les héros, en fait, non, ce n'est pas le mien du tout. C'est ceux qu'on peut roller. Excusez-moi, je me suis trompé. Et on a quand même déjà une guilde de magie. Ça semble logique pour la faction. Et donc là, on a choisi la spécialisation de cette guilde de mages. Donc, en magie primordiale. Allez, on va construire un truc. Terminé, terminé. Je crois que j'ai 1, mais j'ai 0 ressources. Ouais, bon, en fait... En fait, je vous vendrais, mais je ne peux rien faire. Je n'ai même pas fait gaffe. Que je n'avais rien en ressources. Donc, on va déjà commencer par aller choper les ressources. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Ça, c'est bon, je connais pas ça. Je connais moins bien cette faction. C'est pour ça que je l'ai prise. Pour l'instant, on va aller choper de la ressource parce que... Je ne vais pas aller bien loin sinon. Est-ce que c'est... Ça, c'est pas mal. Hop, tour suivant. Euh... Ah, mais notre... Qu'est-ce qu'il me dit ? On va rapider ce que là, on va rien. Donc, je sais que ça refait râler plus d'un. Enfin... Mais très honnêtement, moi, quand je peux avancer vite sur les campagnes avec... On n'obsent pas les combats dérisoires comme ceux-là. Franchement... Je m'en prive pas. Certes, c'est moins efficace, mais... Moi, ça me permet d'avancer dans les campagnes sans passer des heures et des heures. Donc, en fait, quand c'est rouge, c'est qu'on n'a rien... Enfin, c'est qu'on ne peut rien construire. Et là, vert, donc je peux construire un truc. Voilà, je viens de délucider ce petit mystère. Marché, je m'en fous. Ouais, bon... C'est pas mon truc. Ça, c'est quand même plus utile. Surtout que ça, on en perd souvent. Hop ! Est-ce que j'ai des sous pour recruter ? 4000. Je suis encore loin d'avoir les 4000, hein. Hop ! Allez, mon pote. On va aller prendre un petit peu. Mince. Je clique un peu vite. Je suis un peu pressé, ce... Aujourd'hui. Ah, carte au trésor. Ça, c'est aussi une carte au trésor. Vieille tradition. Allez. Oh, c'est à ce combat-là. On va faire comme ça. Hop ! Une sorte de grosse dinde volante, là. On va faire un... Oui, il vaut des sables. Créduation. 4-3. Moi, mon pote, il fait quoi ? C'est pas mal, ça. Euh... On va voir si je peux balancer en sort. Ouais, vocation. C'est rigolo, ça. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas une utilité incroyable. Team 4-6. Ah oui, il y en a un paquet, en fait. Allez. Hop ! On va laisser avancer un peu les cocos. Même si, du coup, je ne pourrais plus... Mais j'ai quand même des bonus. Ah, juste de puissance relative. Bon, ça fait mal. C'est bien. Il y a déjà un petit peu moins. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, il se retrouve un petit peu bloqué. Bon, évidemment, je suppose qu'elle est bien aussi. Poste, non. Ah, par contre, celui en couverture. On va essayer d'atténuer un petit peu celui-là. Euh... Ah. J'ai plus de dégâts sur... Sur eux. Hop, on va aller se débarrasser. Il y a de celle-là. Un petit bonus, comme ça, de morale. Bon. J'ai un peu peur de perdre mon... Bon, ça s'appelle ce truc-là, là. Normalement, ça a pas mal de point de vie, ce truc. Donc... Une Académie... Euh... Une bonne tête aussi, il est lui, hein. Euh... Ah oui, il a encore un coup. 1,17. 1,65. Très chanceux pour une créature, hein. Allez, c'est encore à moi. Euh... Est-ce que j'ai pas un truc sympa ? J'avais lu implosion, c'est quoi ? Allez. Ça, c'est rigolo, ça, quand même. On va voir ce qui va tomber. Ah bon. C'est pas forcément celui que j'aurais voulu, mais... 2,35. Tiens. Euh... Ouais, ici, c'est pas mal. Il est pas mal, c'était les montés. Hop. J'ai utilisé le flanking, hein, maximum. Euh... Tiens, voilà, il s'est pris un truc, je sais pas quoi, mais ça a bien fait mal. Pas les logs, là. Déjà. Afficher mes scouts. Ah si, voilà. Je sais plus pourquoi. Oui, donc... Hop. Alors... Clac. Bon, là aussi, c'est pareil, hein. Ils s'en prennent plein la tête. Ils s'en prennent plein la tête. Ah, est-ce que je vais terminer là ? Non. Hop, on va terminer ici. Bon, après, là, il y a une armée de départ qui est plus que correcte, hein, quand même. Il y a pas non plus... Le pilote, il est déjà niveau 20. Enfin... C'est pas mal aussi. Mais c'est pas grave, on va pas bouder notre plaisir. Ah, moi, c'est bien, c'est que j'ai raté. Alors, lui, pour le voir... Bon, c'est tout automatiquement. J'ai rien reçu du tout, mais c'est pas grave. Ah oui, mais reçu au sens... Euh, c'est quoi ma quête déjà ? Ah oui, faut que je cherche... On va continuer à chercher des ressources. C'est un premier temps. Alors, je peux construire quoi d'autre ? Allez, on va essayer de construire toutes les... Toutes les ressources de base. Enfin, tous les dwellings de base. Ce qui permet de recluter les unités. Euh... Il est déjà niveau 20. Je peux mettre une. On va aller voir là-bas ce qu'il y a. Ouais, bon, c'est bien. On raconte des trucs, c'est bien. Euh... Je pourrais améliorer là. Ah non. Il va y avoir plus de croissance pour l'instant. Pour l'instant, on va peut-être faire des économies. Et euh... Allez, on va se faire un autre combat. Un dernier combat pour clan cette vidéo. Euh... Euh... Très bien. Allez. Des orques. Ils sont peu nombreux. Enfin, il y a peu d'unités, mais il y a des gros stacks. En fait, on va invoquer l'élémentaire parce que c'est plutôt sympa. Alors, je ne vais pas l'invoquer tout de suite. Je vais attendre qu'ils avancent. J'aime bien les laisser avancer un petit peu avant. J'aime pas quand ils sont trop loin. Comme ça, en plus, je pourrais invoquer l'élémentaire dans leur dos. Histoire qu'ils fassent tout de suite du gros dégât. On va en suiter là. Cavalier basique. Basique. Allez. Hop. Invocation d'élémentaire. On va le mettre... On va le mettre là. Et élémentaire de l'air. Si je ne me trompe pas. Il y a des dommages de feu. C'est marrant. Pas forcément très marrant, mais... Ah, mais je suis con. C'est bon. Tout va bien. Je fais attention à rien dans cette vidéo. C'est incroyable. C'est le jeu qui vaut ça. Je me laisse... Je me laisse divaguer mon esprit. Alors... Oui, bah voilà. Ça donne quand même plus de dégâts. On va se débarrasser d'eux. Je me disais bien aussi, dégâts de feu avec un élémentaire d'air. C'était assez étonnant. Alors... Hop. Je ne sais pas si lui va pouvoir faire quelque chose de bien. Ah si, on va faire comme ça. Très bien, celui-là aussi. J'oublie toujours ses noms, le petit tigrou. Ouais. Rackchassa. J'ai bien ce qu'il y a. Euh... Clac, 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 clac. On va aller faire... Un petit coup... Dans le dos. Pif. Et toi, tu vas aller aussi... Faire un petit coup. Alors, 3,45 en dommage revers. C'est sûr que là... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est marrant ce que là... Je suis à l'attaque de flanc. Ouais, je suis... Allez. On l'accorde. Euh... Est-ce que je peux pas lancer un truc sympa ? Ah, je peux encore aucun autre élémentaire. Alors ça... Non. On va faire... Hop. On va aider un petit peu lui. Huit. On s'en prie. C'est vrai que l'avantage... L'un des avantages de système là... Donc de flanking tel qu'il est fait. C'est que ça force à... Faire bouger ses unités régulièrement. Pour... Pour profiter au maximum des bonus. Euh... Et pas... Voilà. Pas être forcément statique face à face. Et puis taper... Comme ça peut être le cas avant... Euh... Juste à ce que l'une des deux unités meure. Attaque par le flanc. Ouais... C'est... Par contre là... Ouais si c'est par le flanc. Il va bien souffrir là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah bah lui c'est lui qui joue. Il faut qu'il puisse jouer le pauvre quand même. Et voilà le travail. Petite animation... De victoire. Et... Presque animé. Aller on va aller prendre le tas de minerai. Aller... Aller... Forcément hyper utile. Euh... Qu'est-ce qu'il c'est ? Ah oui... Un en haut. Deux sur quatre déjà. Et... On la tue. Je suis pas sûr que ça me soit hyper utile. L'herbalète. Plus un. Au dommage de base. Des tiroirs alliés. Ouais. Si tous les tiroirs alliés me tirent à pleine portée. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là du coup... Ah ouais... Soit embaucher... Un héros. Soit construire... Non. Du coup... J'aurai... J'aurai le lui qui est plutôt... Might. Euh... Elle. Plutôt Might aussi. D'un côté j'aime bien les roues magiques. Moi j'aime pas trop les roues Might. Donc... On va plutôt attendre. Et on va plutôt essayer d'utiliser les ressources. Pour... Augmenter un peu la ville. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Ah ouais. Les ressources rares il me manque pas mal. C'est peut-être pas mal ça l'entrepôt là. Ah mais j'avais dit quand même que j'essayais de construire les dwellings. Pour pouvoir restocker un petit peu. On va faire le marché. Hop. Le marché qui est apparu. Bon nous allons nous arrêter là-dessus. Sur la partie campagne. Du... Du titre. Et en 7. Comme vous avez pu le voir. Donc ce système de conseil. Avec... Ces 6 campagnes. De 4 cartes. Plus... Celle finale. De Yvan. A la fin. Euh... D'ailleurs vous voyez qu'on... On n'est pas obligé d'attendre de faire toutes les campagnes pour faire la scène dernière. Il faut avoir fait au moins 2 campagnes pour débloquer. Euh... Je trouve ça plutôt bien. En tout cas comme principe. Après bon... Les scènes d'intro... De conseil. Je la trouve un peu moyen. En termes de réalisation. Sinon le mélange de... D'art 2D. Comme on a pu voir au tout début de cette vidéo. Puis de petites séquences. Plus figées. Avec la voix narrative. Voix off. Euh... Marche bien. J'aime bien l'histoire. Euh... Je ne peux pas trop juger. Parce qu'à l'instant c'est vrai que j'ai pas trop avancé mon titre non plus. Donc je ne peux pas vous dire qu'elle est géniale. Et que vous allez jusqu'au bout. Je pense que ça reste du héros. Euh... 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 Voilà. C'est à dire que... Euh... C'est peut-être pas le point fort du titre. Mais c'est loin d'être... Un élément raté. Donc. Ça vaut le coup. Euh... Quand vous aimez bien... Suivre en tout cas les histoires, les campagnes dans les stratégies. Je pense que c'est... Elle est tout à fait honorable. Après bah c'est tout ce qui est gameplay. On l'a déjà eu sur les précédentes vidéos. C'est du standard. Traditionnel. Mais du coup solide. Certes. Il y a peut-être des... Les puristes trouvent certainement des problèmes d'équilibrage. Des choses qui ne vont pas forcément. Euh... Des choix d'unités peut-être qui ne leur plaît pas. Ou des designs hasardeux. Moi de mon côté. En étant plus un fan de la série sans être un puriste. Euh... Je trouve que c'est... Euh... Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Euh... Rétrospective. J'ai parlé de Edge of Wonders 3 par exemple. Bon. Evidemment la comparaison est un peu plus difficile. Mais là. Un côté. Voilà. Le charme opère toujours. Avec ces titres. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Euh... D'assez... Euh... Plaisant. A vous de voir. Quel tarif le jeu vous intéresse. Euh... Ça c'est aussi selon votre portefeuille. Et selon... Euh... D'en voir un peu plus. Si jamais l'explay vous intéresse. Euh... N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Euh... Je verrai du coup si c'est... Si on continue ensemble. Ou non. Euh... Voilà. C'est vrai qu'après. Bon. Je trouve une campagne avec la partie scénario. C'est pas trop intéressant de vous spoiler. Toute la campagne. Alors que c'est un des intérêts du jeu. Euh... Me voir euh... Faire des quick combats. Enfin des combats rapides. Avec quelques combats. Comme là j'ai fait là. Euh... Ça peut peut-être vous intéresser. Mais... Vraiment je me suis dit. Bon. Si jamais vous avez envie de faire l'histoire du jeu. C'est mieux de la faire. Plutôt que de regarder. Forcément. Euh... Me regarder jouer. En tout cas. J'attends vos avis. Euh... Sur cette question. Et je vous dis à très vite. Pour de nouvelles vidéos. Allez salut tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir.